Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Les élèves du groupe scolaire bilingue privé laïf et les Célestes de Colzé-Médon peuvent désormais esquisser les pas des danses sur les mélodies de l'heure sans se soucier de leur avenir. Car leur école vient de signer une convention de partenariat avec l'Institut africain d'informatique. Un partenariat qui permettra de vulgariser l'outil informatique auprès des enseignants et des élèves de l'arrondissement du Yerundé-Sys. Nous avons signé une convention de partenariat ce matin pour créer ici même au groupe scolaire laïc Les Célestes pour faire de ce groupe scolaire un point focal, un point focal IAI qui pourra permettre de former des enseignants, des jeunes, des élèves dans le cadre du projet MIGEF 2035, patronné par la première dame, Mme Chantal Biard. Et la formation des enseignants qui a démarré ce processus permettra donc de faire en sorte qu'on ait des formateurs qui soient formés pour poursuivre l'action de formation auprès des jeunes. Non seulement de ce groupe scolaire, mais aussi de l'ensemble de l'arrondissement. Avant la mise en oeuvre de ce projet, les enseignants du dit établissement ont été outillés sur l'utilisation de l'outil informatique. Des connaissances que ces derniers devront à leur tour transmettre à leurs apprenants. La graine que nous plantons ici va pouvoir germer et produire de beaux fruits. Oui, et c'est ce que la première dame souhaite parce que l'instruction qu'elle nous a donnée c'est d'aller le plus loin possible et de ne pas oublier les couches sociales les plus défavorisées, les plus démunies et les plus petits. Alors les plus petits vont permettre justement de créer une nouvelle génération qui devra savoir qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes pour avoir atteint la meilleure altitude. Il faudra aussi avoir de bonnes attitudes, tout à dire avoir un bon comportement. J'ai déposé nos rapports si toi-même me regardes. J'ai déposé ça dans un secrétariat pour qu'on le frappe. Quand on me remet, il est plein de fautes, je ne peux pas le déposer. L'initiative est saluée par la fondatrice de cet établissement qui entend tout mettre en œuvre pour que ce projet soit une réussite totale. Je suis sortie de l'analphabétisation parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication est considérée comme analfabète celui qui ne sait pas les utiliser. Donc à travers cette formation que nous avons reçue, nous faisons partie intégrante de la grande famille de l'IAI Cameroun. Nous en sommes honorés et comme je l'ai dit à mon personnel, il est de notre devoir de pérenniser ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et aussi, nous sommes devenus un point focal. Ça veut dire que l'ensemble de la population de notre arrondissement, de notre quartier, les populations pourront nous retrouver ici et acquérir les connaissances de l'IAI Cameroun. Satisfaction également du côté des autorités administratives présentes à cette cérémonie. J'aimerais ici inviter les autres fondateurs et autres responsables des établissements à emboîter le pas à madame la fondatrice. Je voudrais vous féliciter aussi de la prestation des enseignants ainsi que de la bonne tenue des élèves. Ce projet, lancé par la première dame du Cameroun, ne va pas se limiter qu'à Yaoundé 6. Il va s'étendre à tout le Cameroun pour ainsi permettre à tous les élèves et enseignants camerounais de maîtriser un outil informatique.